Alléluia, Amen Alléluia, Amen Si vous me permettez, je parle d'un sujet, la nécessité de l'obéissance dans nos vies Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez bon, j'en parle et que nous voyons dans la télé D'accord, on y va ? Nous revendons la télé, nous commençons quelques temps Ça va frère ? Très beau On est où ? C'est clair, nous avons constaté qu'elle n'a pas pu être... Mais la question était quoi frère ? Oui Ok, donc ouvrons le livre de 1 Samuel chapitre 15 Je vais dire si Dieu permet pour nos abilions plusieurs endroits, sinon que ça n'est pas arrivé Oh mon dieu ! On y va ! La nécessité de l'obéissance dans nos vies 1 Samuel chapitre 15, on y va Elle est là avec quelqu'un parce qu'il est à Comte-Gourland, on n'a pas arrivé aujourd'hui Nous allons lire ensemble et nous allons voir... Donnez une Bible à cette femme-ci pour qu'elle puisse lire Oui, donnez-lui une Bible qu'elle dit en dehors du téléphone parce qu'elle puisse lire Je ne sais pas, je l'ai dit Ok, tu as l'obéissance Ouvre le 1 Samuel, on lit ensemble Voilà, regardez-y J'ai dit à partir du verset 1 Samuel dit à Saul Enfin, Saul, c'est la même chose C'est moi que l'Éternel a envoyé pour douloure le roi sur son peuple Vous y êtes ? Sur Israël Ecoute donc ce que l'Éternel dit Je veux qu'on souligne ça dans votre Bible L'expression que le prophète a dit Ecoute donc ce que l'Éternel dit C'est tout autour de cette phrase que nous allons construire, ce que nous allons parler maintenant Mais c'est quand même terrible à savoir seulement ce qui arrive au milieu chrétien Regardez, Samuel vient voir, vous connaissez l'histoire de Saul, n'est-ce pas ? Vous connaissez qui est Samuel ? L'un des prophètes authentiques que la Bible me présente Qu'il n'a jamais essupé quoi que ce soit Ni commettre l'injustice, ni prendre l'argent de quelqu'un pour manger quoi que ce soit Il vient voir le roi Saül Il lui dit, écoute donc les paroles de l'Éternel Je veux que vous mesuriez cette phrase-là Ecoute donc la parole de l'Éternel Quelqu'un s'est tenu devant toi Dis quelque chose que c'est C'est le Dieu créateur qui en est de lui parler Il dit, écoute donc les paroles de l'Éternel Ecoute donc ce que l'Éternel dit l'Éternel Ainsi parle l'Éternel Quand on dit ainsi parle l'Éternel Dans un mode français, on va citer Dieu C'est-à-dire que normalement on va mettre les guillemets là-bas Ça veut dire que ce qui est contenu dans les guillemets C'est exactement ce qui est sorti de sa bouche Donc comme vous voyez chaque fois dans la Bible Ainsi parle l'Éternel Ainsi parle l'Éternel Ainsi parle le Seigneur C'est qu'on cite là C'est Dieu qui est resté sur le trône de paix comme ça Parlez C'est ça que c'est vraiment une porte-parole Dieu parle, il prend, il va lui donner Il revient, il répète cela On parle dans du style direct Donc tu cites ce que la personne a dit C'est ça, n'est-ce pas ? Je vais te dire par exemple J'envoie le frère Achille Qui va dire au frère Henri Que je sors, je reviens à 10h S'il vient, il dit que Le frère Junior a dit qu'il sors, il revient à 10h C'est un style indirect Il a dit avec ses propres paroles Mais s'il vient avec le frère Henri Il dit frère Henri Le frère Junior a dit Je sors, je reviens à 10h Ce ne sont pas ses paroles Ça ce sont mes paroles qu'il a reportées C'est ça, n'est-ce pas ? Donc la Bible dit Ainsi parle l'Éternel des âmes Il y a deux points Normalement en langage français Ce qui suit, on devait mettre entre guillemets Puis on dit maintenant Je me souviens Ou remarquez que ce n'est pas le prophète qui parle Il cite J'ai En tant que Dieu Donc c'est la parole que Dieu a dit Donc Dieu a dit à Samir Il n'est pas dit à Samir Je me souviens Voilà comment on ne dit pas là Je me souviens Lorsque mon peuple nous aurait passé Il y a cela plus de 400 ans Je me souviens quand mon peuple nous a sorti avec l'Égypte Les Amalais ont fait telle chose Lisons là Je me souviens de ce Kamalek Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte Vous avez vu ? Dieu a gardé ça dans son coeur Il dit J'étais retournant Pour 4 siècles Dieu revient là-dessus Va Ecoutez bien Vous avez vu l'ordre Donc il dit écoute C'est pour lui faire attention Prête attention Prête l'oreille à ce que je vais sortir Que Dieu a en train de dire Va Par un premier ordre Donc tu dois quitter d'un endroit pour aller Il dit va maintenant Puis il va lui donner ce qu'il va aller Qu'il va aller Il va faire Écoutez-vous attentivement Frappe Amalek Et ne dis-vous pas interdit Quand on dit ne dis-vous pas interdit C'est parce qu'on tue tout ce qu'il y a Vous y êtes ? Tout ce qui lui appartient Vous avez vu le mot tour n'est-ce pas ? Vous y êtes mes frères Amen Tu ne l'épargneras point Et tu feras mourir Hommes Et femmes Enfants Et nourrissons Bœufs Et brébis Chameaux Et ânes Voilà la mission Vous avez suivi ? C'est sorti de la bouche du créateur Comme ça Je vais parler de la nécessité de l'obéissance En milieu chrétien Souvenez-vous là commencer par Ecoute ce que dit l'éternel Maintenant Seul convoquant le peuple Voyez Il est dans l'intention Donc de vouloir marcher Comme l'ordre est en train de dire N'est-ce pas ? Seul convoquant le peuple Et en fit la revue à Telahim Il y avait 200 000 hommes de pied Et 10 000 hommes de Judas Donc ça veut dire Que c'est vraiment quelque chose Comme on l'entend C'est tout le pays qui est engagé là-derrière Dieu a parlé au roi Les rois Ce n'est pas comme celui-ci C'était les combattants Les gens qui portaient la guerre Quand il y avait la guerre Ils montaient sur les cheveux Ils étaient devant Un peu plus de rêveux Donc il a passé la troupe en revue Pour dire Ils mènent sur le contégé Dans les ordres Au chef des milliers Des centaines Des cinquantaines Comment ils vont faire à la guerre ? Vous êtes ici n'est-ce pas ? Ok Seul Macha Jusqu'à nos mots verset 5,21,15 Seul Macha Jusqu'à la ville d'Amalek Et mis une ambuscade Dans la vallée Et dites aux kenyens Allez Retirez-vous Sortez du milieu d'Amalek Afin que je ne vous fasse pas périr avec lui Car Vous avez eu de la bonture Pour tous les enfants d'Israël Lorsqu'ils montaient d'Egypte Et que les kenyens s'est retiré du milieu d'Amalek Si vous prenez votre lecture dans le livre d'Exode Chapitre 10 et autre là-bas Vous allez remarquer C'est exactement ce qu'ils ont fait quand Israël sortait Et ceci va nous donner quelques petits enseignements Que si tu fais quelque chose contre un chrétien Tôt ou tard ça va te rattraper C'est ce que nous venons de voir Tôt ou tard Si tu fais quelque chose contre un chrétien Ca va te rattraper Le cadre du peuple juif Ils ont fait 4 siècles La population juive qui était là N'est pas la population qui était sortie du pays d'Egypte La population d'Amalek qui était sur place Ce n'est pas la population qui avait refusé cela Mais le pays est resté le pays Un point, un trait Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'ils avaient fait du mal au peuple de Dieu Les anciens avaient fait du mal aux anciens du peuple de Dieu Il fallait que la vengeance soit sur sa paix Donc faisons attention On ne fait pas du mal déjà Que la Bible a été dit clairement Même avec les ennemis Qu'on soit en paix Compris Ce n'est pas ça ? Alors j'en ai dit Donc ceux qui les élèvent Contre un enfant de Dieu Tôt ou tard tu vas en payer Tôt ou tard tu vas en payer Mais de même Et vous remarquez que c'est les mêmes choses Qui vont être retirées dans la Bible Nous avons juste dit Que si quelqu'un donne un seul verre d'eau A l'un de vous Parce que vous aimez les disciples Il ne paiera pour sa récompense Voilà ça en Bible là-dedans Le simple fait que le Kenya a été favorable aux juifs Dans le temps Voilà pourquoi on les a épargnés On les a sortés d'ici On les a mis de côté Parce que s'ils avaient pris parti d'Amalek Là-bas on devait les tuer Alors je pose la question Est-ce que quand Amalek Les Amalek étaient là-bas Ils pouvaient imaginer qu'il y a une colère contre eux C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier Si on est en règle avec le Seigneur Il faut toujours vérifier Si on est en règle avec le Seigneur Mais restons dans le carnet Selon lequel Saul a reçu un nom Et il est censé accomplir une mission On lui a dit Va maintenant frappe Amalek De vous pour intérir tout ce qui arrive Tout ce qui lui appartient Hommes et femmes Hommes et femmes Enfants et nourrissons Beuh et Anne Brébi et Beuh C'est ce qu'on lui a dit Tout est là La mission est claire Donc ça veut dire qu'il arrive là-bas Il voit les lièvres On lui a dit qu'il faut qu'il ne devout pas intérir tout ce qui lui appartient On est d'accord ? Suivons la mission Il est arrivé Il a mis les Kenyans à part Sol bâti Amalek Depuis Havilah Jusqu'à Chou Qui est en face de l'Egypte Verset 8 Il prit vivant Agag Roi d'Amalek Et il ne devout pas interdire Tout le peuple En le passant au fil de l'épée Vous avez vu ? Tout le peuple Il a pris vivant Agag Il a pris le roi Il n'a pas tué le roi Il a tué tout le monde Il a tué Il n'a pas tué le roi Verset 9 Mais Voici quand il lit la Bible Où il y a le commandement Je n'aime pas les parties On dit mais Chaque fois Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de cette époque-ci Vous allez présenter la Bible à quelqu'un noir et blanc Présenter du début jusqu'à la fin Présenter une vérité Puis il dit à personne que Est-ce que c'est la réalité ? Il dit oui Puis il ajoute Mais Comment c'est possible ? Comment tu peux dire oui ? Mais 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 viens faire encore quoi frère ? Dis à ton voisin Mais viens faire quoi ? Viens 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 faire quoi Ou c'est c'est n'est-ce pas ? Donc tu présents la vérité à quelqu'un Est-ce que Dieu a dit ça ? Oui Mais Tu ne penses pas Si Dieu a dit Tu vas encore penser Quoi ? Il a dit sa vérité C'est un point c'est tout Dieu ne discute pas Il n'est tiré pas avec l'être humain Il donne ses ordres Il est le chef Dans une entreprise Quand on travaille au gouvernement Le gouvernement donne les ordres On appelle le cahier de charge Il y a les lignes de conduite Chacun doit se Où devait accomplir cela Et On n'est pas le directeur Pour te dire que Fais comme ça Le travail qui t'a été assigné On attend seulement le rapport C'est pas ce qu'on fait Et on fait ça On obéit ça Sur le plan humain Ça n'a jamais Parce qu'il faut qu'on a compris C'est que le cahier de charge dit Même si le cahier de charge des dieux On nous dit que oui mais Je ne suis pas d'accord Dieu lui-même ne comprend pas Que nous sommes dans la chair Qui t'a créé ? Hein ? N'est-ce pas Dieu qui nous a créé ? Si tu as dit quelque chose Il dit que Les commandements de Dieu Ne sont pas pénibles C'est ce que la Bible déclare Que ces commandements ne sont pas pénibles Et l'autre personne dit que non Il dit qu'on a un esprit Est-ce qu'il a écrit ça pour les esprits ? Non C'est pour la chair C'est pour que ta chair se stabilise 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 Voilà Donc la Bible déclame Mais Il dit qu'il dit Mais Mon corps commence à tremble Parce qu'il sait que ce qui est écrit là-bas C'est contre Dieu Les commandements du Seigneur sont Oui et Amen Même ça ne fait mal Alors nous parlons de la nécessité de l'obéissance La nécessité de l'obéissance au Seigneur Mais Saul et le peuple épargné à dame Vous avez vu ? Qu'est-ce qui est arrivé ? La pensée humaine s'est interférée avec l'ordre de Dieu Le trouble, le manque d'obéissance au commandement de Dieu arrive lorsque cette situation est mise en place Lorsque la pensée humaine commence à interférer à l'ordre de Dieu Il y a nécessairement et indiscutablement des obéissances Il y en aura Parce que cette pensée va commencer à amener le raisonnement On va commencer à raisonner Donner l'interprétation autre qu'on voudrait que ça concourt pour notre pensée Et parce qu'on va sortir du chemin, du plan Je crois que l'ordre qui a été donné par le Seigneur ici dans ce verset de 1 Samuel 15 a été un peu plus clair Il n'y a pas de parabole Tu es homme, femme, enfant, nourrissant Donc si on voit l'enfant qui est dans le Seigneur Il est sur le Seigneur On passe des pieds sur lui Vous dites Dieu est mauvais On ne sait pas ce qu'il en est Amalek Si on avait le temps, il devait le retracer On devait rentrer dans la Genèse Pour que vous voyez son origine Vous allez voir qui est Amalek C'est qui l'a fait depuis Suivez seulement cette légume Vous allez voir ce qu'il en est Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit cela Pourquoi c'était nécessaire à cette époque-là que Dieu fasse ainsi Il y a eux les moabites Il y a eux les mandianites Suivez seulement cette ligne La rentrée dans la Genèse Observez Il y a les ammonites Vous allez comprendre pourquoi dans l'éthérome chapitre 23 verset 1 Il dit que l'ammonite L'ammonite et les moabites n'entrions pas dans l'ensemble des saints Même jusqu'à 1000 générations Vous allez voir pourquoi il a dit cela Donc quand Dieu dit quelque chose Il sait mieux que nous Si Dieu te dit par exemple que ce n'est pas ta femme là-bas Ça veut dire qu'il sait pourquoi il est entrée Si il dit que faire telle chose Même si ça ne semble pas être bon Là maintenant nous croirons jusqu'à nous ne sachant pas Est-ce que vous et nous Nous sommes en 2016 Nous savons ce qu'il va arriver en 2017 Mais il a tout programmé Il a dit que marche comme ça Parce qu'en prélude à ce qu'il a programmé Tu commences à résonner avec notre petit cerveau d'oiseaux que nous avons On a seulement amplifié ça Que ça soit plus que les oiseaux Oh mon Dieu On dit verset 9 Mais Saul et le peuple épargnés à Gag Verset 9 Et les meilleurs prébis Les meilleurs bœufs Les meilleurs bêtes de la seconde portée Les agneaux gras Et tout ce qu'il y avait des bons Vous avez vu ? Frère C'est une chose terrible Que de faire ceci C'est une chose terrible Souvent des recabites Qui ont un bruit Aux autres de ceux Leur père Sans détourner de rien A gauche ni à droite L'ordre d'un être humain Mais voici Dieu qui a donné Regardez ce qu'un être humain On dit que Saul et le peuple ont épargné Il dit qu'on dit le roi Le roi c'est très beau hein Le son le vivant Est-ce que c'était notre mission ? Est-ce que c'était notre volonté ? Pour accomplir et être dans l'accomplissement de la volonté de Dieu Pour être obéissant à Dieu Il faut vérifier quelle est sa volonté et y marcher C'est ça hein ? Il faut vérifier quelle est sa Et y marcher Alors on dit que tu es obéissant On n'est pas obéissant en disant que Seigneur je t'aime parce que tu es mon Dieu Arrêtez ça ! On n'est pas obéissant en disant que j'ai lu la Bible Si vous lisez la Bible Vous ne pouvez pas le mettre en pratique La Bible déclare que Tu es exactement comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir Puis va oubliant ce qu'il en est Il a dit que cette personne c'est qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu C'est ce que la Bible dit C'est ça hein ? On dit mais celui qui se met à l'oeuvre N'étant pas une autre Qui se met à l'oeuvre Donc commence à pratiquer Pratiquer la parole En anglais on dit Bidois of the world Donc fais un des paroles Fais un des paroles littéralement Ça veut dire faire la parole Ça veut dire laisser que la parole vit en nous C'est ce que le texte livre de Jacques dit Donc il y a des gens qui Quand ils regardent la Bible Ils voient que la chose est claire dans la Bible Ils essaient de regarder les gens qui peuvent être d'autres avis contraires Pour se consoler avec ce groupe là Ça fait que si Dieu frappe le premier Il va te frapper de la même façon C'est ce que la Bible dit Si Dieu a été frappé Il va frapper de la même façon Si dans ce peuple-ci des Amalécites 400 ans plus tôt Il y avait un Amalécite Qui avait décidé que non Je ne suis pas d'accord Il n'avait plus position On avait malgré tout là-bas Sa famille va être protégée dans cette affaire-ci Vous vous souvenez de Lorsqu'ils sont entrés dans le lieu de Josué Ils sont allés faire des espions Rahab la prostituée Vous avez vu ce qui est arrivé ? Rahab la prostituée Vous avez vu ce qui est arrivé ? Sa famille a été épargnée On a dit que quand on va dévouer la ville Il suffisait seulement d'être dans la maison des Rahab Tu étais épargné A cause de ce qu'elle avait fait Elle avait eu de la bienveillance pour les espions Observez ! Vous allez voir la même chose Chaque fois que les Juifs allaient chez les gens Quand on a la bienveillance Parce que Dieu a dit à la Genèse Je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te béniront Je maudirai ceux qui te béniront Ca suit tous les Juifs sans exception Il dit que ça suit tous les Juifs sans exception Parce que Dieu a prononcé ces paroles Nonobstant les péchés C'est pour ça que Malgré qu'il vivait dans le péché Le prophète Balaam pouvait amener Balaam dans les maudits Il ouvre la bouche comme ça C'est les bénédictions qui sortent Parce qu'il dit que J'ai le point d'iniquité en Israël Pourtant vous lisez Vous voyez très bien que Israël travaillait Dieu là-bas Dans son cœur avec le péché Parce qu'il y avait une loi Je bénirai ceux qui te béniront Donc si Israël a le problème C'est son problème avec Dieu Pas le problème avec les autres C'est à Dieu de régler le problème Même si un juif attend un bon commande Lève la main contre lui Vous allez voir La RDC a tendu de souffrir comme ça A cause de ces juifs là Peut-être ils ne savent même pas Que l'Amérique vient de Quelqu'un Vous êtes au Conseil des Nations Unies On veut voter Vous savez Les choses qu'on fait dans le pays Les gens des rois de ce monde Ils sont très cherchés Des problèmes Ils amènent sur les gens Ils sont au Conseil des Nations Unies On veut voter pour combattre Israël Ils lèvent la main Que nous votons la raison Pour qu'on doit contre Israël Qu'est-ce qu'elle est la malédiction ? Le représentant du pays De Kinshasa Ok Vous voulez combattre Israël Le même combat sera chez moi Toute personne Toute civilisation Qui s'est dévue contre Israël Toute civilisation Et c'est comme ça C'est comme ça Que le roi du Nord Va tomber en Israël C'est ainsi dit la parole Donc Dieu a dit A Saül Va Ne vous pas interdit Tue tout ce qui lui appartient Ne vous pas dépasse Au fil de l'épée Hommes, Femmes, Enfants, Nourrissons Bœuf, An Bribi Et ainsi de suite Il part Il laisse le roi Agag Il lui épargne la vie Il laisse les meilleurs produits Les meilleurs bœufs Les meilleurs ceci Ceux qu'ils ont jugé Dieu lui en regardant Pour dire Si tout n'avait-il pas vu Des choses meilleures Avançons dans la lecture Le roi souvent dit Il ne voulait pas Il ne voulait pas Dévouer par interdit Et il dévouait Seulement Tout ce qui était méprisable Et chétif Donc Qu'est-ce que la parole nous dit Qu'il y a des gens Qui vont dans la Bible Ils choisissent les versets Qui les arrangent Et décider d'accomplir cela Dieu veut 100% C'est pour cela qu'il a dit Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur Il n'a pas dit D'une partie de ton cœur De toutes tes forces De toute ton âme De tout ton esprit Quatre choses Vous voyez Si on presse seulement Sur cette notion là Ça enlève encore 99% des chrétiens Aimes-tu le Seigneur de toutes tes forces Oui j'aime le Seigneur de toutes tes forces Combien de temps passe-tu en ta présence Ça règle le problème Si tu aimes quelqu'un Tu aimeras toujours être à la présence de la personne Hallelujah Ne me regardez pas comme ça Je vous aime L'Éternel verset 10 L'Éternel adressant la parole à sa mère Il dit Ecoutez très attentifment Voici les choses tristes de la Bible J'aimerais pas d'avoir établi seul pour le roi Souvenir Car il se détourne Voilà Souvenir Car il se détourne de moi Et puis je vais vous expliquer quelque chose Car il se détourne de moi Je veux que ceci reste gravé dans votre mémoire Dans votre cœur Que ça ne vous quitte jamais Juste parce que vous quittez cette terre-ci Je veux donc votre attention Après que vous aurez souligné cela Je veux donc que ceci ne vous quitte jamais votre âme Que ça reste gravé dans votre âme Dans votre pensée C'est que vous Si vous faites n'importe quel rêve Même si vous rêvez dans une maison Que vous voyez ça écrit au milieu Vous saisissez Je veux que ceci soit votre Frère C'est vrai Je veux être ton attention Je vais relire Dans vous Vous me regardez J'ai relire le verset Puis je dis ce que j'ai à dire Ne quittez jamais Ceci ne quitte pas votre âme Que ça soit attaché à votre vie Je vais relire cela Je me repent d'avoir établi seul pour roi Car il se détourne de moi Et il ne observe point mes parents Je vais le dire ça autrement Suive attentivement Car il se détourne de moi Souvenez-vous de ceci C'est détourné de Dieu Ne dit pas que je me tourne vers Dieu Je ne suis pas contre lui Il suffit de ne pas observer son ordre Tu t'es détourné de lui Raconte ce que tu avais raconté Tu as quitté Dieu à ce moment là C'est pour ça qu'il dit l'obéissance C'est connaitre la volonté de Dieu Et il marche Si tu connais sa volonté Tu ne marches pas Tu n'es pas avec lui Il n'est pas avec toi Souvenez-vous de cela Qu'est-ce que c'est sans écrire Je ne vous quitte jamais Car il s'est détourné de moi Ok Ils sont allés à la bataille Ils ont combattu non ? Jusqu'à mettre l'épée comme ça non ? Mettre les choses Ils ont commencé à arranger Est-ce que vous avez vu quelque part Il a dit que nous nous détournons de Dieu Est-ce que vous avez vu quelque part Il a dit que nous nous détournons de Dieu Son action permet à Dieu de comprendre qu'il s'est détourné Vous savez c'est ça ? C'est le même Samuel qui va avoir la confrontation C'est le même peuple juif au chapitre C'est sous l'Égypte du chapitre de 6 au chapitre de 8 Avant que ceux-ci ne vient en action C'est-à-dire qu'avant que ceux-ci ne soient établis roi Ils ont rassemblé Samuel comme ça Il dit que tes fils ne marchent pas D'après tes voix Et établis chez nous un roi comme des nations C'est quand même terrible Si ils avaient au moins dit dans leur langage Que prie le Seigneur pour nous Pour Changer qui va dominer sur nous ça aurait été changé, mais le vrai pour moi c'est qu'ils vont prendre la copie des nations des autres désirs, c'est que Satan a inspiré là-bas c'est la même, je ne sais pas, au milieu de l'église aujourd'hui où les gens sont, ils ont dit que notre cantiste, on chante, ça ne donne pas bien il faut qu'on prenne le rap qui est dans le monde, les paroles de Michael Jackson on met les paroles pétiens, on prend le colère de la pétille, on enlève la chanson qu'il a dit on met le pétille, et du coup, il y a quoi de mal à cela c'est exactement ce qu'ils ont fait, et c'est exactement ce que l'église fait aujourd'hui on copie du monde, on essaie de sanctifier vous pouvez sanctifier Satan, vous pouvez sanctifier ce qu'il y a un peu frère faisons, attend, attention, connaître la volonté de Dieu, y marcher, on dit qu'on est obéissant si vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'y marchez pas, la Bible déclare que vous vous êtes détourné de Dieu c'est une chose terrible que de connaître la volonté de Dieu et n'y marcher souvenez-vous, dans une soirée, si je vais parler de celui de Riche là, c'est un homme qui venait rencontrer, ce n'est Jésus que faut-il faire, qu'il faut-il faire, il veut chercher quoi ? il veut chercher quoi frère, le Seigneur qui lui dit que va vendre tout ce que tu possèdes c'est sa volonté là-bas, distribue-le, si vendre, il donne à sa famille, il n'a pas accompli la volonté il doit un, vendre, deux, distribuer au pauvre, trois, revenez c'est pas là les trois conditions pour lui il dit va vendre tout ce que tu possèdes, il a dit, va vendre ce que tu possèdes donne-le à mon pauvre, viens, tu m'auras de plus il dit que j'étais d'accord avec toi depuis, quand tu as dit toutes les autres choses, quand tu faisais de mériter d'accord avec toi jamais on n'a entendu des choses dans l'Ancien Testament il n'y a pas un commandement comme ça, mais voilà un commandement que lui avait été donné alors connaître la volonté de Dieu et n'est pas y marcher, c'est se détourner de Dieu voici donc quelqu'un qui a donné le commandement, on lui a donné l'ordre de Dieu il a entendu bien la voix de Dieu, mais je veux que vous comprenez, ce que je dis, il faut que ça reste dans votre âme c'est que ce détourné de Dieu ne veut pas dire, ça y est, il ne suffit avec toi je n'ai jamais dit dans ma bouche qu'il y avait du tourné de Dieu je veux que vous voyez le contexte, comment Dieu lui veut, comment lui voit la chose Sahel n'a jamais dit nulle part que j'avais du tourné de Dieu il a suffi à Samuel, à Sahel, de faire seulement une partie de la chose une partie de ce que Dieu a dit, il est effectivement allé, parce qu'on a dit va on a dit, ne vous pas interdit à Malek, il a débrouillé par interdit, mais il a épargné le roi il a épargné quelques beaux de meilleurs brébis, et souvenez-vous de cela il n'a pas épargné ça pour lui, parce que la suite nous dit qu'il a épargné ça pour donner un sacrifice à Dieu donc ne servez jamais Dieu avec notre façon, servons Dieu à sa façon à lui vous savez ça, ne savons pas que, ne disons pas que ceci est bon pour Dieu oui, pourquoi on a mis le frein là-bas, c'est pour que, comme on a vu la dernière fois c'est pour que si un frère souffre, vous préparez quoi sur ces frères-là comme ça? la souffrance, vous voyez ça n'est-ce pas? tant qu'il aime, tant qu'il aime, comme il a montré, faisons comme ça faisons le conscient, tout simplement c'est sain, n'est-ce pas? il dit que je me réponds d'avoir établi sauf le roi, car il s'est détonné de moi mais c'est quand même terrible je veux que vous regardez, il n'a pas dit que je me détonne alors je prenais l'histoire des peuples juifs dès le départ quand ils ont dit à Samuel qu'établit sur nous un roi contre, comme sur les nations remarquez que le véritable serviteur de Dieu a vu que c'était une mauvaise démarche il a commencé à dire pourquoi, pourquoi, il a dit non, établit un roi sur nous quand Samuel se tournait au Seigneur, il dit qu'on reste tranquille ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté est-ce qu'ils ont dit quelque part que Dieu ne règne plus sur nous? hein frère? est-ce qu'ils ont dit ça? il a fallu seulement qu'il fasse un choix qui n'est pas le choix de Dieu pour être suffisant pour dire qu'il s'est retiré de Dieu il veut que vous voyez la gravité de la situation parce que les gens commettent des actes de l'évangile après ils disent que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, ils ne comprennent pas et vous allez voir que c'est la même relation que Samuel va avoir quand le professeur venait vers lui au moins il y avait quelqu'un devant lui qui pouvait lui dire quelle est la volonté de Dieu c'est une chose terrible que d'avoir quelqu'un qui peut lui dire la volonté de Dieu et tu n'y marches pas il y a des gens qui cherchent comment faire pour s'en sortir ici mais ils n'ont même pas la grâce pour voir quelqu'un qui peut lui conduire dans la vérité et quelqu'un à la révélation de la vérité de la Bible, il détourne vous pensez qu'est-ce qui va se passer? alors, Saïus rencontre donc Samuel Samuel lui dit que voici la volonté de Dieu, va marcher va! il est allé maintenant il est allé il ne passe pas interdit, il n'a voulu pas interdit mais, mais, mais il ne faut pas qu'il y ait des mers en nous regarde quelqu'un, pointez ses yeux pointez quelqu'un ainsi, il ne te pointe pas, pointez ses yeux pointez ses yeux, dit arrête le mers arrête le mers dit la partie des mers là la partie des mers là ne dis plus c'est ça, c'est dangereux dans la Bible, un des seuls qui parle seulement sur mers vous allez voir dans la Bible, vous allez voir les chers de mers mais, mais le peuple s'impatienta subitement ça va conduire au péché c'est Moïse, cet homme, il commence cet homme quand il commence cet homme, quand il commence cet homme, quand il dit cet homme, il dit cet homme, on ne sait même pas l'heure il est sorti on a même dit qu'il est devenu fait 2000 ou 2000, vous avez suivi non? ils oublient que, de façon, il repense, il a lévé le bâton, l'eau s'est écartée ils ont traversé là-bas, ils sont tournés en bordu, il a fait comme ça, ça a fermé l'ennemi ils ont dit qu'il a fait tomber cheval et cavalier danser, deux jours après ils font que c'est Moïse là, on ne sait même pas ce qu'il est devenu l'être humain, ils ne sont pas comme ça la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, ils disent que ces chômes le sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous ne mutions pas ces choses là il n'y a pas le droit de l'obéissance, la nécessité d'être obéissant être obéissant, Jérôme dit, c'est écouter la voix de Dieu souvenez-vous là, Dieu écoute les paroles de l'éternité, écoute ce que Dieu dit c'est écouter assimiler sa volonté et y marcher c'est ça l'obéissance et ceci est valable sur le plan humain ou comme sur le plan des dieux si le père de la maison par exemple, s'il dit à sa femme que les dimanches, il ne veut pas que cette porte soit ouverte un de ces dimanches, elle ouvre la porte, elle a désobéi même si elle dit n'importe quoi, parce qu'il a dit que les dimanches, que cette porte ne soit pas ouverte il n'a pas dit que sauf si, sauf si il a ouvert une brèche d'accord et Dieu sait tout, il y a des gens, si vous lisez le nom de chapitre, il va dire que lorsqu'ils ont allé tuer les amalécites, cette fois-ci les mandianites par accord des trucs de pile à bolos, ils les avaient emmenés dans la fornication il va donner l'ordre qu'on tue toutes les femmes qui ont connu la couche des noms mais qui ne faisaient pas une vieille, mais ici il a donné un autre ordre il a dit qu'on tue tous les membres musiques aux enfants parce que Dieu sait pourquoi il a refait toutes les choses les façons de Dieu de fonctionner, ce n'est pas conventionnel Dieu n'est pas monoton, il ne fait pas la même chose chaque fois, chaque fois, de la même façon est-ce que vous me saisissez frère ? donc c'est une chose terrible que d'écouter la voix de Dieu savoir ce qu'il veut et ne pas imaginer dans le Nôtre Testament, c'est pêle-mêle-là je vais vous en citer ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, quelqu'un dit comme ça il raisonne encore, donc Dieu veut votre sanctification, il a dit qu'on dit ce que je veux de vous, c'est que vous soyez sainte, plusieurs fois il a dit dans la Bible je suis sainte, vous serez sainte, il a dit ça quelqu'un lit comme ça, il vit dans la fornication je ne peux pas comprendre, après il s'appelle chrétien, vous entendez ça c'est la volonté de Dieu, je vous exhorte donc frère par les compassions de Christ à offrir votre corps, offre offre ton corps, qu'est-ce qu'on a de dire là ? c'est la volonté de Dieu, offre ton corps comme un sacrifice vivant encore quoi ? sainte, le mot encore c'est quoi ? sainte voilà encore la même chose, sainte agréable à donc ton corps doit être agréable à Dieu, pas à toi ton corps doit être sainte sainte, c'est pas pour toi agréable à Dieu il dit, si tu fais comme ça voilà le culte raisonnable que Dieu t'attend non, non, je vais chanter à l'ouge il n'a pas dit ça, il n'y a pas un verset qui dit que va à l'église vous chanter il n'a pas dit ça il a dit, offre ton corps, voilà un sacrifice vivant sainte agréable à Dieu tout enfant de Dieu va vouloir réjouir le coeur du Père c'est ça ? dans le Nouveau Testament encore, il dit que c'est plus grave la Bible ne va plus rien pour dire que cette période des grâces si quelqu'un outrache l'esprit des grâces c'est terrible pour lui continuons ici j'ai lu en plus verset 11 je me réponds d'avoir établi Saul pour roi car il se détourne de moi vous avez compris le principe du fait que Saul n'a pas dit qu'il se détourne de Dieu mais Dieu a donné l'ascension qu'il s'est détourné de lui et il ne comprend alors pourquoi il s'est détourné parce qu'il n'a pas observé l'ordre de Dieu tel qu'il a de haut donné donc Dieu ne veut pas un pourcentage n'essayons pas de nous raisonner en disant que moi on me fait 70% il y a des gens qui n'atteignent pas 30% on ne se compare pas avec un autre chacun doit résoudre son problème devant Dieu vous dites, j'ai pas de mon foulard ok, voici ce que les essais font tu veux me dire que la femme là qui prie là qu'il y a beaucoup de personnes comme ça que tous là vont aller en enfer je pose la question si les Amalek étaient sur la terre verser comme ça et que tu regardes le peuple là comme ça tu dis qu'ils ont péché contre Dieu Dieu va les détruire tous quelqu'un me dit que Dieu va tuer que le petit bébé qui n'est pas mis les Amalek c'est qu'il a fait quoi ? le passé qu'on a tué non ? il était là-bas quand quelqu'un a bloqué la route à Israël donc faisons attention du jugement de Dieu faisons attention si elle est allée jusqu'à détruire les nourrissons pour détruire Amalek faisons attention du jugement de Dieu tu veux me dire que les musulmans et les bouddhistes un milliard de personnes comme ça comme ils ne connaissent pas ils vont aller en enfer jusqu'à ce que tu mettes oui dit la Bible celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui et si la colère de Dieu demeure sur lui le jour de l'éternel c'est pour lui c'est ça c'est le jugement de Dieu c'est le jugement des dieux pas le jugement des noms tu veux me dire que je vais aller en enfer si elle continue comme ça c'est le jugement des dieux ainsi par le Seigneur quiconque n'est même pas il aime ça la mort si tu es Dieu il a dit que tu aimes la mort et à Dieu il suffit de marcher hors de sa parole vous voyez que la gravité donc quelqu'un peut dire qu'il sait Dieu mais il est désobéissant l'une des choses qui va vous faire comprendre c'est que Dieu veut 100% d'obéissance 100% parce qu'elle est venue on dit qu'il a quitté sa gloire il a laissé une partie de la gloire il a sacré totalement sa vie et il veut donc totalement notre vie glorifier donc Dieu dans notre corps dans notre âme et l'esprit qui appartient à qui ? à Dieu ça doit être utilisé désormais pour sa gloire vous continuez là et il observe point mais parole vous avez eu le deuxième volet et il observe point mais mais je pose la question est-ce qu'il est allé ? est-ce qu'il est allé ? est-ce qu'elle va être contenue dans la parole ? dévoué par intédit est-ce que la dévoué par intédit ? oui maintenant il y a eu certains aspects qu'il n'a pas accompli n'est-ce pas ? Dieu sa sanction a été un que il n'observe point mes paroles donc si Dieu vient une fois ce que tu as fait il va plutôt pardon il va plutôt regarder ce que tu n'as pas fait Dieu va quand même regarder que j'ai quand même fait l'effort c'est pas ce qu'il voit c'est pas son jugement son jugement s'il va regarder à cette salle elle va dire que as-tu fait oui ou non ? parce que le rapport sera soit oui soit non tu vas dire Seigneur j'ai fait ceci encore pas ? mais tu ne dis pas tu ne dis pas mais ou tu es avec le Seigneur ou tu n'es pas avec nous Jésus a dit si Seigneur qui parle celui qui n'est pas avec nous est contre nous il dispose n'est-ce pas ? est-ce que nous voulons marcher d'après la voie du Seigneur ? dis donc à quelqu'un que la voie du Seigneur la voie du Seigneur consiste en obéissance à ses parents à la soumission à ses commandements la Bible dit de Jésus que bien qu'il fût fils il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert vous avez vu cela ? c'est pour cela on a dit des sacrifices parler des sacrifices la seule vie d'Hébreu des sacrifices c'est que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé un corps c'est pourquoi j'ai dit je viens au Dieu pour faire ta volonté il est venu c'est pour cela que toute personne qui a été sur la tête et marchait toute personne qui voulait marcher contre cette volonté il est dégagé ah Seigneur à Dieu ne plaît cela ne l'intervira pas pourtant la volonté de Dieu c'est qu'il donne sa vie pour le monde ce n'est pas ça frère quelqu'un se tient devant lui il faut qu'on dépeigne vous fassiez le couteau il y a deux couteaux qui se disent hé 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 ça suffit vous voulez tuer les gens pourquoi il y a une coupe devant moi je ne dois pas boire cette coupe vous voyez cela il connaissait la volonté il allait vers le but il allait vers le but en demandant la force que Dieu lui donne de soutenir à conclure cette volonté bien que ce serait difficile quand il était sur la terre il guelait il guelait il guelait il regardait les hommes il savait qu'il en a eu quand il avait fait deux ans trois ans c'était encore bon mais quand il arrivait vers la croix lui comprenait que c'était fort que les hommes ne donnent pas le cadeau parce que la Bible déclarait qu'ils se connaissaient ce qui était en eux n'est-ce pas lui qui guéritait chaque jour il les ramène à la croix c'était fort jusqu'à dire la prière donc il y a des choses qui sont difficiles à accomplir allons vers Dieu pour qu'il nous soutienne bien qu'il fût fût il a pris l'obéissance par des choses dont il a souffert donc il se pourrait que pour marcher dans cette involonté de Dieu nous ayons à souffrir pour pouvoir marcher dans cette volonté à souffrir souffrir le rejet souffrir les moqueries souffrir la malcompréhension tu dis des choses qui sont vraies on te comprend même souffrir des calomniers on dit des choses de toi qui ne sont pas vraies mais pourtant tu dois rester calme dans la voie que Dieu t'a donnée l'obéissance avançons ici verset 10 verset 11 c'est pas toujours fini Samuel fut irrité et il cria à l'éternel comment? tout ça vous ne savez pas comment les serviteurs de Dieu souffrent il a passé toute la nuit à Geno à crié devant Dieu il a crié que Seigneur mais c'était réglé pour Dieu donc il y a les lignes rouges qu'il ne peut pas franchir maintenant je pose la question en faisant comme ça quand toute la nuit Samuel était devant Dieu ça veut dire qu'il y a une sanction sur lui? ça veut dire qu'il y avait une sanction sur lui? dis à ton voisin fais attention ne rique pas le Seigneur par ta désobéissance ne rique pas le Seigneur par ta désobéissance il a fait quiconque croit en lui et la vie t'aînée une périsse point tout le monde peut faire faire ça parce qu'on récite ça partout vous savez ça? quelqu'un peut réciter ça en fait en avant quelque chose dans ses dents mais maintenant quelle est l'implication du fait qu'il ait donné sa vie pour toi? c'est que tu quittes le péché quelqu'un cite ça en étant dans le péché donc le recitatisme du biblique n'est rien mais la mise en pratique des saines choses qu'on a récité est la plus grande chose il faut marcher dans la volonté de Dieu en obéissant à ses voix donc la Bible déclare que Samuel fut irrité comment le gars s'en a pas compris? puis la Bible déclare il passa toute la nuit devant le Seigneur pour interceller parce qu'il recoplerait bien la ligne rouge avait été franchie et je vais vous parler de ceci quand est-ce que la ligne rouge est franchie? il se leva de bon matin pour aller au devant de Saul et on vint lui dire Saul est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné et passant plus, plus loin il est descendu à Gilgal Samuel s'est rendu auprès de Saul et Saul lui dit sois béni de l'éternel je vais encore m'arrêter là pour vous parler que tu sois déshérentissant à Dieu et que Dieu te coupe il n'enlève pas le reste des versets du mieux que tu savais citer c'est pour cela qu'on peut apprendre à l'école éthiologie que les pasteurs proches comme vous prêchez là mais vous regardez effectivement qu'il ne marche pas après Dieu c'est ce que Dieu dit il dit sois béni de l'éternel oh mon frère ma soeur que Dieu te bénisse vous avez entendu ça n'est-ce pas? même pas quelqu'un que vous savez très bien qu'il dit le mal de vous non? que mon frère que de société même quelqu'un qui vit dans l'îme qui dit que Dieu te bénisse ce n'est pas difficile pour dire ce n'est pas ce qui est important regardez la suite sois béni qui dit ça? la personne donne une sanction sur lui sans qu'il ne se rende compte et la personne qui l'a dit sois béni de l'éternel être déjà béni de l'éternel il marche dans l'obligence et Dieu lui a dit quelque chose de concernant ah mon Dieu j'ai observé c'est dans la parole regardez ici ne me regarde pas mon chère je sais que je suis ton frère j'ai observé la parole de l'éternel ok je veux que vous m'écoutez un instant encore plus souffrez de m'écouter Dieu a donné une parole il s'attend à ce que ces paroles soient accomplies telle qu'il a dit tel que ce soit pratiqué tel qu'il a donné un être humain choisit d'accomplir c'est une partie là-dedans et il donne sa part d'appréciation ce qui n'est pas l'appréciation de Dieu donc pour que tu te l'appréciation soit celle de Dieu il faut observer si oui ou non tu as marché exactement comme Dieu a dit vous savez ces frères voilà alors regardé très bien ce que Saul dit il dit soit béni de l'éternel donc les réflexes pantégotistes j'ai observé la parole de l'éternel on lui a posé une question c'est la preuve que quelque chose n'allait pas en lui il voulait que c'est justifié et on le trouve dans un haut lieu il a fait une fonction qui ne lui était pas réservée il a bâti un monument puis il allait à Gilgal pour en faire des sacrifices ce qui était réservé au prophète qui était là-bas son rôle en tant que roi c'est d'aller comme marge et s'il faut ouvrir le sacrifice il faut que le roi le prophète soit là pour ouvrir les portes pour cela chacun avec son rôle regardez comment s'il commence à déngoler avec Dieu tu désobéis les pécheurs vont aller sur le suivant il dit s'il commence à désobéir à Dieu tu dis non 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 pas le foulard le foulard c'est quoi tu vois on remarque tu as fait le maquillage on regarde un essai comme ça que tu as couché à l'éternel on regarde que tu as tué l'enfant tu as avorté ça a commencé au niveau du foulard vous dites mais tu ne peux pas voir que c'est venu depuis là-bas la désobéissance on va voir cela au verset 23 regardez on continue ici il dit j'ai observé la parole de l'éternel ça me dit qu'est-ce donc que ces bellement des brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements des bueux que j'entends ils les ont amenés de chez les amandés parce que le peuple le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à Saül à l'éternel à l'éternel vous avez vu ça ? 1 lorsque Dieu parlait à Samuel pour que Samuel ne parlait pas il était lui et Saül qui a reçu l'ordre c'est lui qui a reçu l'ordre donc c'est eux qui portent lorsqu'on nomme quelqu'un dans un poste de responsabilité vous voyez quand des exactions se passent à la police on demande la démission de telle personne ou bien on nous démène de ses fonctions parce que c'est lui qui a été incapable de gérer la situation c'est lui le chef et puis encore c'est à lui qu'on a dit et il est informé c'est à lui le temps que le peuple a décidé vous savez que vous voyez donc que c'est la décision si on prend le cadre de la démocratie vous voyez que la démocratie ne vient pas de Dieu n'est-ce pas ? comme le pouvoir au peuple c'est que le peuple veut que Dieu le veut ce que le peuple veut que Dieu ne veut pas c'est ce que Dieu veut qu'il veut c'est ça ? il dit que le peuple a épargné pour le sacrifice à l'éternel ton Dieu que tu sais est-ce que tu avais voulu cela ? non alors en tant que chef c'était à lui de dire au peuple non voici l'ordre que nous avons reçu des dieux qu'on passe tous la fidélité et le reste nous l'avons dévoué par interdit Samuel dit à Saul arrête et je te déclare c'est que l'éternel m'a dit sept heures et Saul lui dit parle ça me dit lorsque tu étais petit à tes yeux n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'éternel n'interdit pas pour que tu sois roi sur Israël l'éternel t'avait fait partie en disant regardez bien vous avez vu encore le même mot va et Dieu vous a interdit ces pécheurs les amélaissés tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminées pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel ? c'est pour ça qu'il y a eu des points je vous ai dit au passé un l'aveur il a donc dit écoute donc ce que dit l'éternel sois attentif prête attention pour accomplir ce que tu vas entendre écoute donc ce que dit l'éternel il dit que pourquoi n'as-tu pas entendu la voix de l'éternel or remarquez bien que ce n'est pas Dieu qui lui a dit que Saul du haut des cieux il est passé par un homme il a cité la parole toute désobéissance est un péché savez-vous ça ? toute désobéissance est un péché pour désobéir à la parole tout désobéissant quel qu'en soit c'est un péché verset 18 l'éternel tu avais fait partie en disant va et dévoil par interdit ces pécheurs les hommes à la suite tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu leur aies exterminé pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur le buteur et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel soulignez vous avez ça frère pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel or qu'est-ce que le fait qu'on ne tue pas le buteur est mal aux yeux de l'éternel parce que ce n'est pas conforme à ses ordres nous parlons de l'obéissance n'est-ce pas l'obéissance un cas qui est obéissant c'est un cas qui sera toujours en relation avec le Seigneur c'est un cas que s'il tombe d'un côté ou d'un autre côté Dieu va le relever rapidement parce que c'est ce qui marche dans le Seigneur c'est pour ça que vous pouvez penser à ces deux personnages c'est David et il voit effectivement que c'est en parallèle tout simplement l'un le type même de la désobéissance manifeste l'autre le type de l'obéissance manifeste et le recours chaque fois à Dieu David vous voyez ça il dit ici tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel aux yeux de l'éternel on dit que son appréciation à lui met zéro pourtant il a déjà observé la parole de l'éternel n'est-ce pas la même chose que Dieu dit à l'église de la odyssée du Seigneur parce que tu dis je suis riche je n'ai besoin de rien et Dieu dit que tu ne sais pas tu ne sais pas que tu es nul pauvre aveugle il dit que tu ne sais pas c'est le plus grave donc ça a été dans la même condition il ne savait pas qu'il est disgracié devant Dieu parce qu'il était ignorant du fait qu'il n'a pas à vivre à la parole de Dieu il pensait qu'il suffit de faire au moins ce que Dieu a demandé de faire un peu que tu aies compris la volonté de Dieu Dieu montre que tant que tu n'as pas compris tel qu'il a dit ce n'est pas ça ah le baptême pourquoi on est obligé de plonger les gens dans l'eau n'est-ce pas est-ce que c'est très important l'importance du symbole demande à ton vasier c'est toi qui as écrit la Bible c'est toi qui décide c'est qui est bon c'est qui n'est pas bon c'est d'apprendre la Bible c'est toi qui décide c'est qui est bon c'est qui n'est pas bon c'est que c'est juste le symbole j'avais posé la question à quelqu'un qui est ok au lieu de prendre c'est toi-là et mettre sur la tête qu'au nom du Père du Fils et du Saint-Ézout je lui dis tant ton hôtel je vais c'est ça au nom du Père avant de finir il dit que non 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 c'est que j'allais baptiser ou ça lui il dit que ça ne va pas il dit que non 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 tu as dit que c'est tel que ce n'est que le symbole il dit où est-ce que c'est écrit qu'on veste plutôt sur la tête parce que j'ai décide mais là il dit que tu es un hôtel que j'étais baptisé au nom du Père du Saint-Ézout tu vas sortir il dit que tu es baptisé lui il dit que je n'allais pas puisque l'importance c'est seulement le symbole j'ai dit que c'est l'importance c'est un bon frère il faut prendre ces gens pour le tort de les pensées comme ça Dieu dit quelque chose quelqu'un veut raisonner donc si quelqu'un veut faire ces choses regardez ce manque que c'est l'esprit qui était qui suivait c'est lui qui était suivi on est tort pour la parole du Seigneur Dieu dit quelque chose on dit exactement tel qu'il a dit s'il demande de faire quelque chose on fait exactement comme il a dit qu'on le fasse on ne s'en détourne ni à gauche ni à droite quand tu vas faire cela on va te taxer des fanatiques des radicals vous voyez cela n'est-ce pas des carrés de quelqu'un d'attendu de cette époque tu crois qu'on est dans le ciel ici Dieu dit qu'il n'y a pas la Bible ce n'est pas pour elle pour elle te oublier c'est en bas que c'est pour ça que tu te trouves ici Amen on avance ici le 7 Saul répondit à Samuel j'ai bien écouté la voix de l'éternel regardez l'être humain sachant qui est devant lui j'ai bien écouté la voix de l'éternel Samuel a entendu qu'il a commencé par dire c'est que je vais te dire c'est que Dieu m'a dit c'est nous tu te concernant pourquoi tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu il devait savoir même s'il avait oublié l'époque il devait savoir qui est devant lui la position où il s'est trouvée il n'y a pas de brébis il n'y a pas de bœufs à côté il dit j'entends les bellements et le rugement de ces choses il devait savoir que celui-ci n'était pas là comment il a dit que quelque chose est encore vivant il devait faire du bruit le peuple a épargné les meilleurs pourquoi n'as-tu pas envoyé la voix de Dieu non non j'ai oublié à savoir regardez ce qu'il dit il discute avec le prophète j'ai oublié à sa voix regardez bien et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel j'ai amené Agar le roi d'Amalek et je ne devais pas interdire les Amalek il a amené le roi d'Agal c'était contenu le programme et il est là-dedans discuter avec le prophète mais voilà encore le mot mais entouré c'est quand même curieux ça mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des beaux comme prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'éternel ton dieu à Agar et remarquez là il a fait Agar rouler par dessus la pierre a été rouler par dessus donc le problème a été enlevé il allait verser là-bas pourtant c'est le problème qui l'a dit il a dû mettre sur lui Agar rouler par dessus parce que c'est quand même terrible il dit qu'ils ont fait il dit qu'ils ont allé sacrifier là-bas alors qu'il n'est pas un sacrificateur c'est pas terrible ça frère Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel soulignez-moi ça frère vous avez à souligner mettez la fin ici c'est ça Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel c'est une question qu'il lui a posée il me dit ceci écoutez très attentivement il y a des gens qui travaillent ils ont de l'argent et du salaire comme les pasteurs font là on dit que dans ta dîme dans ton offrande on ne veut pas savoir si il vit ou non vivre dans le péché même s'il vit avec des femmes non mariées même s'il vit dans l'impédicité on ne dit rien par rapport même si c'est une fille qui porte les meufs n'est pas le coin de pantalon les fesses sont durées comme ça qu'on les suit du sang on ne dit rien par rapport l'important c'est son argent Dieu dit que le sacrifice qu'on a dû lui donner là-bas ce n'est pas important pour lui il veut que tu marches dans l'obéissance il a d'abord dit que je veux que les gens soient dans la sainteté voilà ce qui lui est important donc il veut plus la sainteté que ton argent que tu viens que tu viens de donner il prend plaisir c'est le mot qu'il est utilisé il prend plaisir à l'obéissance que tu manges dans la sainteté Amen Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans le zélocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel remarquez que tu as bien l'obéissance à la voix de l'éternel donc quand la bouche de Dieu sort et la bouche de Dieu sort une parole on doit marcher la presse là on doit obéir n'est-ce pas puis il dit au deuxième volet voici voici mais l'obéissance vaut mieux que les soulignés freins l'obéissance vaut mieux que les sacrifices donc tout ce que tu as fait devant Dieu c'est pas de dire que j'ai fait ceci pour Dieu j'ai donné l'argent aux orphelins j'ai fait ceci dans Jacques chapitre 2 verset 27 la Bible déclare par exemple dans le livre de Jacques chapitre 2 que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste un à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et conjonction de coordination à s'abstenir des souillus du monde c'est ce genre de verset qui arrête tous les philanthropes du monde tous les philanthropes vous savez n'est-ce pas si il n'y a pas le deuxième volet et à s'abstenir du fil du monde et Tho va entrer au cerf pour cela il fait la religion qui est plus en tâche devant Dieu mais comme il y a à s'abstenir du souillus du monde il va faire le premier volet le premier volet le deuxième volet va le caler et par contre il n'a rien fait parce qu'on ne fait rien on laisse deux vous cessez l'espoir non il soutient les orphelins oui on s'abstenir des souillus du monde non il a annulé le reste parce qu'il a rejeté Dieu Dieu veut que tu fais ceci tu fais ceci voilà ce qu'il dit vous avez vu vous avez vu ? donne-toi vers quelqu'un observe la voix de Dieu sois obéissant au Seigneur c'est mieux pour toi que tu danses tes hallelujah tes cris de joie voilà ça va ? maintenant en contre verset 23 en contre donc si tu obéis si tu veux obéir sache que l'obéissance est plus importante que ce que tu vas donner l'obéissance vaut mieux que le salif on a eu l'effort maintenant disons le verset 23 regardez car la désobéissance est aussi coupable que la soulignée et puis je vais vous expliquer qui ici va en cocher des marabouts ? comment tu dis personne ? tu es dans tu es sûr que ce n'était pas fort celui-là d'aller voir quelqu'un qui voit qui ici va en cocher des marabouts ? lève la main on n'a pas la main non ? qui connaît ce qu'on appelle la divination ? vous savez ce qu'on appelle divination ? vous allez chez les marabouts on vous donne les bonnes nouvelles on nous dit les choses celui-là il souligne lève la tête tu comprends ce qu'il dit ? la question qui est posée ça comprends la question qui est posée voilà il dit qui ici va en cocher le marabout ils ont dit ils ont dit qu'il a dit oui que c'est lui et toi tu as dit quoi donc ? mais là tu connais ce qu'on appelle la divination quand on passe chez le marabout ce qu'il te dit quand on te dit des choses comme ça d'accord ? c'est ça la divination Dieu dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination donc ça vraiment dit il dit que si tu désobéis à Dieu l'une des choses qu'on va citer dans la Bible c'est que Dieu va te frapper de la même façon comme un marabout il y a ceux qui consultent les divins ils sont coupables d'avoir consulté celui qui pratique la divination c'est de lui dont tu as parlé ici donc si tu désobéis à Dieu devant Dieu tu es un marabout ou mieux encore pour ne pas être trop dur un sorcier c'est ça n'est ce pas ? regarde ton prochain pointe encore le doigt tu vas s'occuper à la voix de Dieu sinon la Bible t'appelle sorcier sinon la Bible t'appelle sorcier il a dit car la désobéissance j'espère que c'est pas dur mais c'est la vérité pas vrai car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance j'arrive là regardez bien et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes ça veut dire que écoutez bien alors dans le Proverbe chapitre c'est méf regardez ça regardez le doigt ici allons dans le Proverbe chapitre 28 le Proverbe chapitre 28 propriétaux Vier dit gadie c'est que nous avons lu dans cette vie Proverbe prices au problème vous ouvrez les psaumes somme prouvez-vous somme trouvez-vous apply parent vous ne me dérange pas discr serving somme la désobéissance est aussi coupable que la divination et puis le deuxième volet dit et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie il est terrible c'est terrible, attendez-vous doucement il dit mais d'adès l'âme apparemment qu'on va lire ici maintenant j'ai dit que vous prenez le proverbe au chapitre 28 d'accord, je vais vous expliquer le deuxième volet regardez, verset 9 vous êtes pour vous tourner avec moi verset 9 du chapitre 28 des proverbes écoutez, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination vous avez vu ça? non, 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 non tu es bon, couvre ta tête femme pour prier, non, je veux prier comme si je me suis dit, ah Dieu dit que pour venir vers moi couvre, tu dis que je vais aller comme ça si Dieu détruisait franchement, je vous le dis, c'est que la Béa détruit détruit les populations féminines mais comme il ne frappe pas, comme il frappait avant c'est le plus dangereux vous comprenez cela vous comprenez si le courant, si le courant électrique si vous touchez le courant électrique comme ça le fait que ça faisait si ça ne faisait pas ça, il te permet de quitter rapidement et que ça suçait le sang, sinon à petit feu si tu vas mettre sur le courant et ça va pas en voyant que ton sang est fini tu tombes seulement là, tu meurs c'est-à-dire quoi? les choses qui tuent à petit sont plus dangereux que ce qui réagit rapidement c'était mieux que Dieu comme du frappe dans le cycle il fait chacun dit qu'il faut te ranger j'ai vu David quand il allait prendre la il allait il dit quand il a été devant là quand ça fait, il a tendu la même le feu sorti de me dire tu as fait mort David a commencé à fait comme ça il a dit qu'on amène là alors qu'il était devant la rentrée danser quand il a vu comment Dieu a réagi comme ça, il a compris que c'est la même chez lui le bédis qu'il fait là c'est que ça va brûler que la maison pourquoi? parce que Dieu a fait que quand elle a frappé, il a compris, pas vrai? si Dieu a frappé comme ça il remarquait dans le Nouveau Testament quand elle a frappé, elle a frappé la crainte s'emparait de chacun quand tu vends ton chantier, tu dis que c'est 200 000 200 000 c'est 200 000 on dirait comme ça, tu dis j'ai 200 000 parce que la crainte s'est emparée pas vrai frère, vivement que Dieu a agi encore comme ça, parce que quand ça fait comme ça c'est le fait qu'il n'agisse pas comme ça qui fait que les femmes raisonnent que les gens disent, tu penses que tu penses que, donc il est fou d'être un pire accord qu'écrit pendant 16 versets, dans un chapitre que c'est pas bon pour une femme juste dans le moment, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se te voiler? la vie, elle mène nous dans cette parole, donc Dieu a créé la nature, a mis même dans la nature les enseignements là donc dans son plan pour éduquer à la femme que tu dois prier avec le voile pour éduquer à la femme que tu dois pas avoir longs cheveux il a mis le pauvre aussi dans la nature que si vous recevez la bible, tournez-vous dans la nature vous allez voir la même chose un être humain vient dire que ce n'est pas important que lui ne voit pas lui en quoi ça consiste au salut que c'est raisonnable vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas frère? donc ici, il dit dans ce prophète chapitre 28 verset 9 il dit que si quelqu'un détourne l'oreille vous ne pouvez pas écouter la loi, on prêche si tu ne veux pas écouter ne prie pas, c'est que tu viens d'étanter Dieu vous avez suivi, n'est-ce pas? il dit que si quelqu'un détourne l'oreille alors on a revenu, on a emploi le fond mais il n'a pas dit revenu avec la bible ne reviendra pas j'arrive il a dit dans le verset 23 de 1 Samuel 15 il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance on lui dit qu'il est là, je résiste qu'il est là, je résiste tu as vu? il dit que tu es exactement comme quelqu'un qui sert à l'église catholique il prie les idoles donc tu as dit non, j'ai quitté l'église catholique depuis, tu es encore en plein là-dedans tu vois, ça m'a pris une autre façon d'appeler l'église catholique si vous savez, on peut dire l'église catholique on peut dire l'église universelle, non? quand tu es à l'église universelle, tu as dit quoi? tu as dit l'église universelle, tu parles de qui? l'église catholique donc ça m'a quitté Marie, catholique, l'église catholique pour faire un autre style d'église catholique c'est qu'on résiste seulement c'est Dieu qui parle de faire on sait ici, n'est-ce pas? soyons obéissants soyons obéissants dans ce livre de Provence, chapitre 28 il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi donc mon proche dit, je ne vais pas écouter, c'est des rangs j'ai pipsé après tu sais même pour un verset biblique que la Bible déclare qu'à examiner ce qui est bon examiner et retenir ce qui est bon la parole, on peut s'accorder tu examines quoi dans la parole qui est bon? on n'a pas dit que tu parles dans la parole tu vas piper ce qui te plaît c'est parce que la Bible ne donne pas cette ouverture-là à quelqu'un toute écriture est inspirée des dieux expirée des dieux théonosis expirée des dieux utiles pour corriger pour reprendre donc Dieu ne donne pas l'ouverture à l'homme de raisonner avec ses écritures l'homme est l'homme il est le divin potier nous devons marcher comme il le veut voici le pot qui est ici là depuis qu'elle est tombée, c'est cassé là, vous avez vu qu'elle a crié on a pris la misère, il veut être sur la table mais pourquoi nous nous raisonnons avec Dieu? est-ce que vous avez vu un jour là-bas il s'est baissé pour regarder l'autre position pourquoi vous me dites celle-là là-bas c'est l'être humain qui dirait du coup lui demander pourquoi il a fait comme ça pourquoi l'a dû un? que Dieu ne pardonne verset 13 maintenant je vais lire celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais il n'est pas entreprise aujourd'hui avec les docteurs on dit que non, non, non il n'y a plus de péché il n'y a plus de péché il dit que si tu cache tes transgressions beaucoup portent la veste vivent dans la vérité portent la veste vivent dans le péché les femmes là-bas avodent tu couches avec les pasteurs il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point vous voyez-le n'est-ce pas? mais celui qui les avoue et les délaissent obtient miséricorde nous trouvons encore avec ces versets-ci avec l'histoire de Sahel quelqu'un qui cache ses transgressions Dieu a oublié la voix de Dieu la parole a dit clairement que tu n'as pas obéi à l'examen de ce qui ne s'est pas sur la place et ce que Dieu a dit en comparant on voit effectivement qu'il n'a pas obéi mais il a déjà dit qu'il a obéi à Dieu donc il a déjà dit qu'il a obéi à Dieu donc il a déjà dit qu'il a caché ses transgressions Dieu dit qu'il prospèrera point mais qu'est-ce que David a fait lorsqu'on lui avait dit que tu as couché avec la femme de cet homme c'est toi première chose il a avoué ses transgressions regardez le psaume 30 le psaume 50 est-ce qu'il en a dit par rapport à cela heureux à qui l'iniquité n'est pas retenu à qui l'iniquité n'impute pas son péché où est-ce là ? si Dieu ne t'impute pas tes péchés il faudrait que tu es heureux mais si c'est retenu contre toi tu es fichu faisons attention soyons obéissants Amen Amen que nous soyons bénis il dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour le nom suprême de ta mère s'aime c'est notre pardon c'est ta paix et toi j'ai encore mais toi du temps se lève pas la foi je vais pas ta grâce l'instant qui passe sert à nous à bouger de toi et tu as chaque heure vingt années meure mon corps se lève pas la foi toi qui dispose toi qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour le temps suprême le temps suprême que ta main s'aime c'est notre pardon c'est ta paix et ta clémence raison immense est le plus grand de tes bienfaits que pas ta grâce l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent pas la foi m'envoie 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 Et viens, suis-moi, je réponds, je réponds, son infidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'où, jusqu'où, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, mais le chemin du calme vert est détroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et délégué, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, Je faut quitter ce point même, sa voix être mal jugé, enduré, enduré, l'injure même, du monde être méprisé, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi, à toi, à toi, pour mourir et vivre, à toi, à toi Jésus pour toujours, puis paître sa propre vie, consenti à n'être rien, À toi, tu n'as pas vu, le seul désir est négé sur le cœur. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. À toi, tu n'as pas vu, mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce et par eux, pour le suivre, pas à part, avec lui, joie et victoire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. À toi, tu n'as pas vu, mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, 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 je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, 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 je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bras, les mots d'un jour. Jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout Il me donne la courant avec la croix. Quand on cantant sur lui de rameur, tant que, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand t'es sur lui, tout est là. On s'en prie, et lui se montre, mort qu'un an n'est point troublé, avec lui, ça s'en rapporte. Je puis à l'essentrable et quand on cantant sur lui de rameur, tant que, tant que, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand t'es sur lui, tout est là. Si j'en fais, dès la lumière, mon chant se lève en tendrée, pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, quand on cantant sur lui de rameur, quand on cantant sur lui de rameur, tant que, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand on suit lui tout est là. Quand ma peau, ou comme rameur, et demain, comme aujourd'hui, je ne peux quoi qu'on réclame, jamais quand t'es sur lui, quand on cantant sur lui de rameur, tant que, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand on suit lui tout est là. Quand on cantant sur lui de rameur, tant que, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand on suit lui tout est là. Quand on cantant sur lui de rameur, tant que, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, quand on suit lui tout est là. Il est dans la voie et prions. Prions notre Dieu, notre Père qui nous donne à lui un jour obéissant en toutes choses. Il nous donne à lui un jour obéissant en toutes choses. Et qu'elle reste des discussions, des raisonnements, nous qui nous donne à lui un jour obéissant en toutes choses. nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, notre roi, nous avons toujours la joie, Seigneur, de venir à ta table. Et nous te disons merci de ce que dans cette merveilleuse voie. Mets notre coeur dans la joie, nous vivons son esprit. Et nous ne pouvons rester insensibles, Seigneur Jésus, ce merveilleux repas que tu nous as donné à nous. Et même, Seigneur, quand tu nous as donné à Jésus-Christ, ce repas, nous te suivons. Car je m'aime, mon Dieu, mon Dieu, de vivre cette parole, que ce repas que tu nous as donné vit à nous, Seigneur. Lui, du temps sur nous, le Père, du nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'être obéissant dans quelque chose. Oui, comme des enfants obéissants, Seigneur, nous pourrons t'obéir. T'obéir dans toutes tes paroles, dans tous tes commandements, dans tous tes frères, oh Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais même, nous te souplons, Père, d'éloigner de nous le raisonnement, Seigneur. Que notre raisonnement n'ait été fait jamais, oh Dieu, dans ta parole. Que notre raisonnement n'ait été fait jamais, oh Dieu, dans ta parole. Mais que tout ce que tu nous donnes, Seigneur, que tout ce que tu as jugé, bon de nous, presque de nous recommander, Seigneur, comme c'est mon plaisir à le mettre en pratique, Seigneur. Oui, en mettre cela en pratique, dans le verre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu nous as donné, aujourd'hui, de comprendre. Puisque tu nous as donné, oh Dieu, la joie et désirer cela, Père, accomplit dans ta parole, dans notre vie, Seigneur. Rame en obéissant toutes choses, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force de Dieu sur lui. Ce qui est pour nous notre sujet de prier, Père, et marcher sans regarder à gauche ni à droite, sans se détourner, ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais ayant les regards fixés sur toi, et nous soumettant nous-mêmes à toi, Seigneur, afin que toi, ce qui dit de nous pas, car nous avons cette confiance en toi, Père. Puisque tu es notre espérance, nous déposons entièrement notre confiance en toi. Conduis-nous, Seigneur, car nous savons que c'est pour notre bonheur qui nous conduit sur la voie de l'idéalité. Veuille nous conduire, Seigneur, et veuille nous donner à t'être obéissants dans le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car nous, étant des enfants, nous voulons te plaindre. Nous voulons te plaindre car nous avons reconnu ton sacrifice, nous avons reconnu ton amour, nous avons reconnu tes bontés dans notre vie, Père, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Père, afin que tu nous conduis jour et nuit, et que tu nous raffailles tes paroles, Ô Seigneur, quand nous sommes devant les clercs. Afin que nous ne vies, nous abandonnons pas la route, Afin que nous nous fléchissons pas Seigneur, mais que nous marchons, Ô Dieu, que nous marchons. Père, nous te supplions, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu nous aimes. Merci de ce que tu attends-t-il à nos prix. Merci de ce que tu nous exaustes. Merci de ce que tu nous donnes, ce qui est nécessaire pour te suivre. Merci Dieu du Ciel et de la Dieu. L'honneur et la gloire te reviennent, Roi, dans le prochain nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. A l'autre temeur, Je l'abandonne pour ce que j'appelle Mien. O, Ne permets pas que sans Le Seigneur d'en reprendre Mien. Vivre en tout Seigneur Vivre en tout Seigneur Entre les mains j'abandonne tout à l'air bonheur Je n'ai pas peur de me suivre sur le chemin de ma foi C'est pour toi que je vive, je connais, j'aime ta voix Vivre en tout Seigneur Vivre en tout Seigneur Vivre en tout Seigneur Sans rien garder, sans rien garder Je te livre tout à l'air bonheur Tu connais mieux que moi-même Tous les besoins de mon cœur Et pour mon vote, mon cœur suprême Tu veux me rendre vainqueur Oui, pour tout Seigneur Oui, pour tout Seigneur Oui, pour tout Seigneur Je ne vis plus Je ne vis plus Pour moi-même Mais pour mon sauveur Que tout en moi soit à toi Que le bâtard Que le bâtard Divine Flamme Tout m'assoie Détruit En moi Oui, pour tout Seigneur Oui, pour tout Seigneur Oui, pour tout Seigneur Oui, pour tout Seigneur Proib et 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 proib L'homme, mon âme, règne sur mon cœur. Prions encore, bien-aimé, que celui qui le tient encore, son cœur, livre son cœur au Seigneur. Quel que ce qu'a dit, il y en a, lui dit, livrons notre cœur au Seigneur, qu'il règne totalement sur notre cœur. Alléluia. Prions au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dieu du ciel et de la terre, c'est toujours le nom de nous, au Seigneur, il y a eu la foi. Alors, nous avons la joie et l'assurance, Père, que tu es attentif à nos prières. Et tu aimes, oh Dieu, que l'on se prostène au devant des toiles et se confie en toi. Seigneur, notre cœur, c'est le moteur de notre vie, lui que tu nous as donné. Notre cœur est ton tronc, il est le siège dont tu désites, oh Dieu, du ciel et de la terre. De nous-mêmes, Père, tu nous as dit, enfant, garder ton cœur plus que d'autres choses. Et tu as su, oh Seigneur, que nous nous pouvons garder. Et tu as dit, enfant, donne-moi ton cœur. Seigneur, en ce jour, nous nous prosténons au devant des toiles et pour délivrer notre cœur. Notre âme et notre esprit, Père, afin que tout ce que nous avons, Père, t'appartienne. Nous te supplions, Dieu du ciel et de la terre, de régner sur notre cœur, sur notre âme, sur notre corps. Afin que tout ce qui est en nous, tout ce que tu nous as tenu, Tisse, revienne, Père, pour servir à la louange de ta gloire. Garde-nous, oh Dieu, garde notre cœur dans la pureté, dans la sainteté, Seigneur, garde notre corps, notre âme, dans la sanctification. Continue, Seigneur, à nous redonner la profondeur de ta parole, pour nous maintenir, pour nous garder dans cette marche de sanctification, de la sanctification, Père. Donne-nous, oh Seigneur, à toujours nous ouvrir, pour comme ça, nous faisons, agréable d'une très bonne odeur, Seigneur, ce que tu agrèves. Oh Dieu du ciel et de la terre, nous ne voulons plus vivre de nous-mêmes. Nous ne voulons plus, oh Seigneur, vivre de nous-mêmes, car nous n'avons pas les capacités de garder notre vie. Mais toi, notre rocher, toi, notre grand Dieu et grand roi, garde-nous, Seigneur, dans tes voies. Garde-nous, oh Dieu, du ciel et de la terre, dans tes voies, Père. Garde-nous sur ton abri, garde-nous sur ton aile, oh Seigneur, afin que nous reprions notre paix, notre sanctité et la pureté du cœur. Détourne nos pensées de ce monde, Seigneur. Détourne nos pensées des choses vaines. Détourne nos pensées des convoitises, oh Seigneur, mais fixe notre cœur, notre regard avec toi, afin que, oh Dieu, notre cœur soit entièrement, car nous t'aimons, et nous, et tu es notre trésor. C'est pourquoi nous te livrons notre cœur, notre âge, notre esprit, afin que tu règnes paix sur notre cœur. Lui, Dieu du ciel et de la terre, tu lui as dit, là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Oui, Seigneur, tu es notre trésor. Prends aussi de même notre cœur, afin que, Seigneur, en toutes choses, en tout moment, en tout lieu, Seigneur, nous pensons à toi, et que nous pouvissons en toutes choses. Père, tu es notre roi, et nous, nous tous, Père, nous, nous déposons entièrement notre confiance en toi, avec assurance. L'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.